Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de janvier et bien c'est le Capricorne qui domine, en tout cas dans la première partie du mois jusqu'au 20, après c'est vous, mais pour l'instant c'est le Capricorne donc c'est votre secteur 12. C'est un secteur quand même très mystérieux qui est difficile à interpréter parce que c'est un secteur d'ombre on ne sait pas trop, il y a du mystère, il y a du brouillard, enfin bon, c'est pas un secteur d'action, vraiment pas. Heureusement qu'on va voir que Mars vous donne de l'énergie, mais c'est pas le soleil en Capricorne qui va vous donner de l'énergie, en tout cas pas pour vous, alors peut-être que vous vous occuperez des autres, que vous serez très dans un besoin de rendre service, de soigner. Souvent avec les planètes en douze on a tendance à vouloir soigner les autres, moralement ou physiquement. Donc bon, en plus de ça, il y a un côté aussi collectif et par exemple, il peut y avoir des événements qui vont toucher le collectif, qui vont toucher tout le monde, des décisions qui vont être prises que... qui ne seront peut-être pas appréciées parce que bon, le soleil va passer sur Saturne malgré tout et puis sur Pluton aussi. Donc bon, là je reste très réservé sur les décisions qui seront prises. Après le 20, bon anniversaire à tous au 1er décan en particulier puisque c'est vous qui allez être au 1er plan. Malheureusement, le soleil va être en dissonance tout de suite, pour ceux qui sont nés là les 3-4 premiers jours du cygne avec Uranus et ça va répéter une situation que vous connaissez bien, situation un peu anxiogène, un petit peu où vous ne savez pas où vous allez, votre avenir n'est pas aussi joyeux que vous le voudriez, mais c'est en train de se terminer, vous avez déjà payé assez cher, c'était depuis deux ans à peu près, donc l'aspect se termine là, bon au mois de mars ça va être au tour du 2e décan. On en vient à Mercure, votre planète du travail, de la vie quotidienne, des petites choses de la vie quotidienne, des relations avec votre entourage, vos collègues, etc. Mercure va être en Capricorne, elle est à côté du soleil jusqu'au 17 et donc ça va être la même ambiance au niveau de vos relations avec vos collègues, peut-être vous vous sentirez un peu seul pendant cette période, il y a, il y a un peu une notion d'isolement avec Mercure en Capricorne, alors peut-être que vous aurez un travail qui va vous isoler des autres, c'est possible, que vous soyez obligé de vous concentrer sur quelque chose et que ça vous isole des autres. Mais attention, avec le soleil et Mercure en Capricorne, il peut y avoir aussi un petit peu de distraction, c'est-à-dire que vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis, rater la marche, vous voyez ce genre de truc un peu idiot parce qu'on est distrait, on a la tête en l'air, bon, on va vous dire moi ça m'arrive tout le temps, mais bon moi je suis un peu professeur tournesol, donc attention tout simplement à ce côté distraction avec Mercure en Capricorne. Et puis Mercure va rentrer en Verseau le 17, c'est-à-dire qu'elle va rejoindre, elle va précéder même le soleil de trois jours et faire donc le même aspect de dissonance avec Uranus que va faire le soleil. Donc bon, ça va être... Je veux dire, ça ne va pas être quelque chose de différent, ça va être la même problématique que vous allez peut-être penser différemment, à laquelle vous allez réfléchir avec quelqu'un, parce que les solutions ne sont pas loin, la fin n'est pas loin, je vous l'ai dit. Donc bon, si quelqu'un vous donne des conseils, si vous en parlez avec une personne de confiance, surtout écoutez bien ce qu'il ou elle va vous dire, parce que vous avez tendance, bon, à demander des conseils, mais à n'en faire qu'à votre tête, hein, dans le Verseau, bon, pour le faire bouger, faire changer d'avis, c'est un petit peu difficile. Donc essayez quand même d'écouter les conseils qu'on vous donnera. On en arrive à Vénus, et Vénus elle commence l'année chez vous, mais elle est déjà bien... Elle a bien entamé son parcours dans votre signe, puisqu'elle en est au milieu. Donc disons que jusqu'au 13, elle ne fait aucune dissonance, et que donc vous allez être bien, bien dans votre peau, bien avec vous-même, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que vous ne vous aimez pas toujours, vous vous sentirez peut-être aimé, vous vous trouverez pas mal quand vous vous regarderez dans la glace, enfin il y aura, vous voyez, des moments comme ça où vous vous serez bien, et bon, alors pourquoi pas, il n'est pas exclu que vous fassiez une rencontre quand même, c'est pas du tout exclu, dans la mesure où, quand Vénus est conjointe au soleil, elle est quand même assez forte. Donc si vous faites une rencontre, un petit conseil, ne vous emballez pas, ne vous précipitez pas, on sait que Mars est en Sagittaire, et que donc il y a possibilité d'emballement. Prenez votre temps, on n'est pas aux pièces, donc prenez le temps de rencontrer l'autre et de le connaître, avant de vous engager, si jamais vous voulez vous engager, parce que le Verseau, pour s'engager, il faut quand même, ça prend du temps. À partir du 13, Vénus sera en Poissons, et bon, je pense que ce sera mieux même pour vous que Vénus dans votre signe, parce que d'abord en Poissons, elle est très forte, et ensuite elle va être dans un secteur qui correspond à vos besoins, besoins d'amour, besoins de caresse, besoins de tendresse, etc., besoins d'argent aussi. Bon, alors, elle peut effectivement être généreuse sur le plan financier, ça n'est pas exclu, mais elle va être également généreuse si vous avez besoin qu'on vous manifeste de la tendresse, de l'amour, bon, je pense que, en tout cas si vous avez des personnes dans votre vie, même des amis, vos enfants, vos parents, enfin bon, il y aura des manifestations de tendresse, d'affection qui vous feront vraiment du bien, ça vous réchauffera le cœur. On va parler de Mars maintenant, je vous ai déjà dit d'ailleurs qu'elle était en Sagittaire tout le mois et que c'est excellent pour le verso, parce que d'abord c'est la maison 11, le secteur 11 et le verso est le 11e secteur du Zodiac, donc c'est votre secteur, le Sagittaire et avec Mars dans ce secteur, et bien toutes les qualités et défauts du verso sont exaltées, sont mises au premier plan, sont activées, c'est-à-dire que vous allez avoir mille idées à l'heure, vous allez avoir plein de projets en tête, que vous allez anticiper des événements, des succès, des choses, peut-être même trop, parce que parfois il faut faire attention, il vous arrive d'être quand même un petit peu dans l'utopie, c'est-à-dire que vous parlez de mille projets et sur les mille projets parfois ils sont tous à jeter à la poubelle. Bon, là ce n'est pas le cas, vous avez très certainement une idée en tête ou quelque chose que vous avez mis en route depuis longtemps d'ailleurs et qui commence à marcher et ça va être poussé par ce Mars parce que vous aurez la foi aussi, vous aurez foi en vous, foi en ce que vous faites et ça, bon, c'est toujours positif. D'une manière ou d'une autre, les choses auxquelles on croit vraiment et celles qui sont réalisables, attention, mais celles auxquelles on croit, eh bien ça marche. quand vous vous donnez les moyens et quand vous vous créez les bonnes bases, eh bien vous êtes parti là pour atteindre quand même parfois des sommets puisque Saturne va rentrer chez vous au mois de Mars. Bon, on ne va pas aller très loin, juste sur le premier degré ou le deuxième, mais bon quand même ça dit que l'une de vos ambitions pourrait vraiment se concrétiser là, dans les mois qui viennent. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite ! Sous-titrage ST' 501